Après avoir réussi le défi de l'autosuffisance en production de ciment gris, aujourd'hui le ministère de l'Industrie et des Mines se lance dans un autre défi et pas des moindres, celui de l'exportation. Et c'est à partir du port d'Azeux que s'est effectuée la première opération d'exportation de 16 000 tonnes de ciment gris destination à la Gambie. Du ciment produit dans une usine située dans la localité de Houguez, dans la wilaya de Mascara. La première bataille de satisfaire le marché national, elle est gagnée. La bataille qui s'ouvre aujourd'hui à nous, c'est celle de l'exportation pour assurer les débouchés commerciaux. Il y a quelques mois encore, l'Algérie était contrainte d'importer le ciment gris pour la réalisation des différents projets de construction, des importations qui revenaient excessivement chères au trésor public. Grâce à une politique d'investissement dans ce secteur, l'Algérie est passée du statut d'importateur à celui d'exportateur. Ça entre dans la diversification de l'économie nationale. L'Algérie, tout au long des années 2014-2015, a importé environ 500 millions de dollars de ciment. Maintenant, on est passé du cercle d'importateurs au cercle d'exportateurs. Cette exportation symbolique prélude de nombreuses exportations qui auront lieu, incha'Allah, au courant de l'année 2018. Le ciment de main peut nous rapporter, si on se base sur les cours actuels, peut-être un milliard ou un milliard et demi de dollars. Donc, on a gagné en importation 500 millions de dollars, et on va donc, par substitution, et on va donc exporter un milliard ou un milliard et demi de dollars, ce qui est très très important. La problématique qui se pose maintenant, on va donc accéder surtout à l'exportation, enfin, les marchés extérieurs. Donc, ce n'est pas une première, ce n'est pas une dernière opération. Donc, il y aura des opérations régulières pour nos entreprises qui vont donc accéder au marché, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Le marché de l'Afrique de l'Ouest, c'est un marché très demandeur de ciment et de clincaire. Et nous sommes tout à fait prêts maintenant que nous sommes avec un excédent de production. Cet exploit permet non seulement d'économiser 500 millions de dollars, mais aussi devra rapporter à l'Algérie près d'un milliard de dollars. Dans cette optique, l'Algérie compte booster sa capacité de production de ciment gris, estimée à 24 millions de tonnes par an, pour atteindre les 40 millions de tonnes à l'horizon 2020. Merci. 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 Merci.